Salut, c'est la minute même et nous allons parler en moins de dix minutes du Globe Globe Gab Galab. Le Globe Globe Gab Galab est un personnage en images de synthèse apparaissant dans le film pour enfants Stravinsky and the Mysterious House. Celui-ci effectue une chanson assez incompréhensible qui fut beaucoup parodiée durant le mois de mars 2018. A la base se trouvait un film nommé Stravinsky and the Mysterious House, plus connu en VF sous le titre de... d'en fait y'a pas de VF. Il faut dire que le film est pourvu d'une distribution quasi inexistante et d'une production plus que rachidique. Le film s'inspire des aventures de Stravinsky, un personnage de livre audio allemand des années 80 et si j'en crois Google Trad, le film serait une adaptation de Stravinsky und das Gämmenich Paul House, le troisième volume des aventures de la petite taupe à lunettes. Mais les livres audio germaniques ne semblent pas être la seule source d'inspiration du film. En effet, si l'on en croit le site de la boîte de production Hope Animation, le film s'inspirerait de Narnia. Ouah ! Des courts-métrages musicaux de Walt Disney. Ouah ! Et des paraboles de Jésus-Christ. Ouah ! Attention, ceci est une réaction ironique destinée à marquer mon manque d'intérêt pour les arguments marketing de ce film. Comme l'auront remarqué les gens les plus perspicaces, nous avons affaire à un film un poil religieux. Certaines personnes ont une obsession pour le prosélytisme culturel. Ils sont persuadés qu'il est possible de convertir des gens en leur montrant une oeuvre délivrant de manière frontale le message de Jésus-Christ. PD, films, groupes de rock, jeux vidéo, dessins animés, tout est bon pour diffuser le message de la Bible. Et bon nombre d'entre elles sont franchement ratées, très laides, quand elles ne s'apparentent carrément pas à de la contrefaçon. Ce qui s'explique par une constante, l'amateurisme. Ce genre de production est souvent le fruit du travail de gens bénévoles qui effectuent une tâche pour laquelle ils n'ont pas été formés durant leur temps libre et avec une équipe réduite quand elle n'est pas inexistante. Ainsi, la quasi-totalité de la production de Stravinsky and the Mysterious House a été effectuée par une personne. Une seule putain de personne. Vous voyez ce mec collant qui va vous aborder dans la rue pour vous parler de Jésus-Christ ? Et bah il fait des films. Et le créateur se nomme David Utter. En 2007, cet anglais, fraîchement diplômé dans le marketing à l'université christique de Canterbury, découvre un dessin animé chrétien, The Pilgrim's Progress, qui lui donne envie de se lancer dans l'animation en images de synthèse. Alors qu'il n'avait aucune formation dans ce domaine, David décide de s'acheter du matériel professionnel et d'apprendre l'animation 3D à travers deux livres et deux tutoriels sur le net. Il faudra 4 ans à David Utter pour animer, sur son temps libre, un film d'une demi-heure. Évidemment, dans de telles conditions, il ne faut pas s'attendre à du Pixar. A noter que je n'ai pas réussi à trouver le film sur internet et que j'avais très moyennement envie d'acheter 7 euros, un DVD pour une vidéo YouTube qui m'en rapportera 3. Du coup, j'ai pompé le résumé sur des vidéos de YouTubers américains. Trawinski et ses amis s'aventurent dans une mystérieuse maison où ils découvrent des mystères très mystérieux. Des livres qui parlent, un troll écossais, un violoncelle qui pleure et le Glob-Glo-Gab-Galab, le maître des livres qui leur balance une petite chanson. Celui-ci emprisonne les amis de Strawinski en les forçant à lire. Au terme de l'aventure, Strawinski va découvrir que derrière tout cela se cachait le roi des rats. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau format. Mais par chance, ces plans magnifiques sont contrecarrés par l'arrivée de la Reine Écarlate. Deux personnages très importants qui ne sont absolument pas introduits. Voilà pourquoi c'est une mauvaise idée d'adapter le troisième tome d'un récit avant le reste. Mais on s'en fout, vous êtes venus là pour le Glob-Glo-Gab-Galab. Celui-ci finit par se ranger dans le camp du bien. Et la Reine Écarlate explique que le Glob-Glo-Gab-Galab était à l'origine une superbe créature qui est devenue hideuse et énorme à force d'avaler des livres. Sur son site, David Hutter explique qu'il s'agit d'un personnage symbolique. Il représente la boule limite de savoir et le fait de dévorer des produits culturels sans même prendre du recul dessus, comme une sorte de fast-food de la culture. Étrangement, c'est une morale qui pourrait avoir du sens, notamment à notre époque. Après tout, avec nos binge-watchings de séries télé, nos cartes UGC illimitées, notre bibliothèque Steam remplie à craquer, prenons-nous vraiment le temps de découvrir des œuvres. Sauf que l'idée de David Hutter est de rappeler que le livre le plus important, c'est la Bible, et que quitte à consommer des produits culturels, autant qu'il soit chrétien. En mars 2018, 5 ans après la sortie du film, la chanson du Glob-Glo-Gab-Galab commence à faire le tour du net. A vrai dire, le passage avait été isolé dès le 4 mars 2015 par un internaute du nom de Sean Lockwood. Et comme beaucoup de vidéos de ce genre, elle vivait sa vie dans son coin, dans l'indifférence la plus totale. Elle doit sa mise en avant, 3 ans plus tard, grâce au Hair YouTube Haiku, un subreddit où les internautes postent des courtes vidéos à tendance absurde. Publié le 18 février 2018 par leur éditeur CaptainNaz, la vidéo obtient 1500 hubbots, et quelques jours plus tard, des remixes et des mash-ups font leur apparition. Le même devient fameux durant le mois de mars, poussant de nombreux internautes à se pencher sur Strawinski and the Mysterious House et son prosélite de créateur. Sauf si l'on accepte le retardataire de service qui en parle au beau milieu du mois d'avril. Il faut dire que la vidéo a de quoi amuser, entre l'aspect du globe globe gab galab, la pauvreté de l'animation donnant l'impression d'un rap raté, la nullité de la musique et surtout l'incompréhensibilité des paroles. Même si cela peut s'expliquer par le fait que le nom du personnage est allemand, ainsi qu'une volonté maladroite de faire une chanson s'inspirant des formules magiques. Non parce qu'on dira ce qu'on voudra des chansons Disney, mais Salagadou, la Menchikabu, la Bibidi-Babidi-Boo, ça veut pas dire grand chose non plus. Ce mème entre dans deux catégories. C'est à la fois un nanar visuel et musical. Care Internet adore les nanars, ses films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Et depuis quelques années, des cultes ironiques ont fait leur apparition autour de dessins animés particulièrement moches, que ce soit l'épitoyable production de Dingo Pictures, Food Fight, le film Rudolph the Red-Nosed Grandeur, ou l'adaptation de Charlie et la chocolaterie version Tom & Jerry. De plus, ça n'est pas le premier même à provenir de matériel de propagande chrétien. Entre les atroces BD du prêcheur Jack Cheek, les blagues sur la rapture censée arriver durant l'apocalypse, les tests de jeux kato codés avec le cul, les détournements de dessins de Jésus en train de guider des gens ou chevauchant des raptors, il existe toute une galaxie du troll de chrétiens. Et si vous vous demandez pourquoi on parodie plus souvent le métos chrétien que celui d'autres religions, c'est parce qu'il est plus prolifique sur le net et très souvent en langue anglaise. D'autre part, cela faisait un petit moment qu'Internet ne s'était pas pris d'affection pour une chanson aussi idiote. Il faut dire qu'elle se prête à la fois à des détournements sonores et visuels. Au niveau sonore, on peut la reprendre, en faire des mash-ups, que ce soit avec Eminem ou avec le fameux You Repost in the Wrong Neighborhood ou des remix au piano ou en vapeur wave. Au niveau visuel, on peut en faire des World Replacement Remix, recréer le clip avec d'autres logiciels, l'insérer dans d'autres vidéos, etc. On atteint petit à petit un grand nombre de détournements, ce qui rappelle les délires autour du Steamed Arms ou de We Are Number One. On en vient presque à regretter que les autres chansons du film soient plutôt potables. Il est probable que David Auteur aura appris de ses erreurs pour son prochain film. Après tout, il y a 15 ans, on se moquait d'un type qui dessinait comme ça et il a fini par dessiner comme ça. Oui, j'utilise cet exemple à dessin la semaine prochaine. On parle de l'os. Et oui, je déroge à ma propre règle en choisissant à l'avance le thème de la prochaine minute même. Mais cela ne vous empêche pas de me suggérer dans les commentaires les mêmes dont vous aimeriez que je parle. Ça servira pour dans deux semaines. Voilà, puisqu'on est dans les annonces, je serai le week-end du 21 et 22 avril à Japan Nantes, une convention qui a lieu, bah, à Nantes. Voilà, je serai derrière un stand, n'hésitez pas à venir, il y aura des animations, je serai avec l'illustratrice de mes livres que je vendrai et que je dédicacerai. D'ailleurs, si vous voulez vous les procurer, et bah, il existe un moyen, très simple, c'est mon blog ou bien via Amazon. Et si vous souhaitez soutenir l'émission, il y a une page Tipeee et il y a aussi le partage, les pouces bleus ou bien l'abonnement à la chaîne. Voilà, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos